Allo, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir M. Conné. Je veux vous rappeler que l'année dernière on vous a reçu sur ce plateau, mais vous étiez en situation de thèse. Aujourd'hui vous avez soutenu avec beaucoup de fierté et vous portez désormais le manteau de docteur en droit public. Effectivement. C'est un plaisir de vous avoir. Merci le Président. Alors, on ne va pas prendre à cause de tout ce qu'on connaît, puisque l'homme ne peut pas maîtriser le système technique. Donc, on a fait beaucoup de retard, mais nous vous demandons pardon et nous présentons les excuses pour ce léger retard. Nous allons rapidement nous rattraper et on va poursuivre. Cette fois-ci, je vais me tourner vers docteur Abdoulaï Silla, même si c'est Sano qui avait la parole pour permettre à ceux qu'on puisse avoir. Alors, la véritable question que je pose derrière, c'est de comprendre un peu. Est-ce qu'il faut laisser place à la justice transitionnelle ou une justice traditionnelle pour la réparation, notamment des victimes des différents conflits ou difficultés que la Guinée a connu, des moments malheureux que la Guinée a dû traverser, notamment sur les victimes du camp Boireau. Il y a les victimes du système électoral, des violences électorales. Et puis, on a les victimes du massacre du 28 septembre. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut prioriser pour permettre à ce qu'on puisse faire une lumière là-dessus ? D'accord. Merci beaucoup, M. Kondé, pour votre question et permettez-moi de souhaiter bonne fête au peuple de Guinée, parce que c'est quand même une date historique qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Et bonsoir à tous les collègues qui sont ici présents sur le plateau. En effet, la question de la justice dans notre pays est une question, je peux dire, d'ordre existentiel dans la mesure où on a eu beaucoup de problèmes par le passé et nous souhaiterions désormais faire face à ces problèmes-là pour éviter la répétition dans le futur. Donc, moi, je m'étais posé une problématique. Pourquoi une nation essaie de revenir sur son passé ou sur son passif pénal ? Il y a trois éléments de réponse qu'on peut apporter à cette question-là ou, disons, une réponse très logique. D'abord, c'est pour lutter contre l'impunité dans le pays. D'accord. Et deuxièmement, essayer de donner justice ou de rendre justice aux victimes. Troisièmement, essayer de réconcilier la nation avec elle-même. Ce sont ces trois éléments-là qui font qu'une société essaie de revenir sur son passé. Sinon, on aurait pu simplement dire, faisons tableau rasa et avançons. Mais pourquoi on revient sur des choses qui se sont passées ? C'est pour éviter que ces choses-là se répètent dans le futur. C'est la raison, en mon sens, de cette justice-là. Maintenant, comment procéder ? Est-ce qu'il faut simplement accorder des réparations aux victimes et du coup lever la responsabilité pénale des personnes concernées pour faciliter la réconciliation nationale ? Ou bien il faut sanctionner pénalement les présumés coupables ou les personnes reconnues comme coupables, ensuite procéder à des réparations ? Quel que soit le cas de figure, je pense que la question, j'aurais aimé l'avoir un peu avant, parce qu'on est déjà dedans maintenant. On a compris la logique que les autorités de la transition ont choisie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, le procès... A bien sûr démarrer, on a d'ailleurs parlé de ça dans l'émission intérieure. C'est ça. Donc on est dedans, la justice est en cours et j'avais même un protocole d'accord qui a été signé. On parlera de ça tout à l'heure. C'est ça. Il y a eu des garanties pour que les choses se passent dans les bonnes conditions. C'est pourquoi j'ai dit que toutes ces questions-là auraient pu être posées en amont, peut-être confiées la réflexion à une commission d'experts, pour voir dans quelles mesures, entamées ou bien dans quelles voies on va se lancer. Est-ce que c'est la théorie de la dépénalisation, ensuite réparation, ou bien c'est la théorie de la globalisation, c'est-à-dire commission d'indemnisation, commission de réconciliation nationale, tribunal pénal ou tribunal ad hoc pour juger les présumés coupables. Mais ce sont ces deux théories-là qui s'apprentent en la matière, d'après mes recherches et les expériences que j'ai rencontrées. Ce sont ces deux théories-là. La théorie de dépénalisation et... La théorie de la dépénalisation, il y en a qui passent par des lois d'amnésie, donc on lève la sanction pénale, mais on procède à des réparations. C'est ce que l'Afrique du Sud a expérimenté dans les années 95, 96 et suivant. Maintenant, il y a la deuxième théorie, c'est la théorie de la globalisation. Et généralement, c'est quand la communauté internationale intervient dans le processus de justice transitionnelle, c'est là que cette théorie-là est beaucoup fréquente, parce que la communauté internationale va exiger qu'il y ait une commission d'indemnisation pour réparer, ne serait-ce que sur le plan, les préjudices ou les massacres qui ont eu lieu. Ensuite, la communauté internationale demande souvent la mise en place d'une commission de réconciliation nationale, parce qu'il faut que l'État se reconstruise. Vous voyez, après le conflit ou après le coup d'État, ou je ne sais pas, après la situation malheureuse que la société a connue. Il faut que le pays, l'État, se reconstruise. Et troisièmement, vu que ce sont des crimes internationaux qui sont souvent commis pendant ces situations malheureuses-là, ces situations de crise, la communauté internationale demande souvent que les présumés responsables répondent pénalement de leurs actes. Ce qui a donné naissance à la plupart des tribunaux adhocs qu'on a connus, en ex-Yigoslavie, au Rwanda, en Centrafrique, le procès Isenabré, etc. Donc, le plus souvent, la communauté internationale tient à ces trois éléments-là en ce qui concerne une justice transitionnelle. Je rappelle la définition. La justice transitionnelle, le mot transitionnel peut être compris dans deux sens. D'abord, c'est une justice qui est rendue en période de transition, telle que cette période que nous connaissons, ou bien c'est une justice qui a été créée et qui va fonctionner de manière transitoire, c'est-à-dire pour une période bien précise. On va dire temporaire, quoi. Temporaire. Ce sont ces deux cas de figure-là qui rentrent dans, en tout cas, le qualificatif transitionnel. Alors, docteur Ouasselon, nous vous rétoulons effectivement à la même question pour l'organisation de ce procès pour vous. Est-ce que la Guinée est... Est-ce que... Est-ce que...